bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va parler de la tonalité auto je crois que je vous ai jamais fait un épisode complet là dessus on en parlait sur la sur le groupe facebook donc je me suis dit tiens on va on va regarder ça alors moi je l'utilise jamais il ya une raison pour laquelle je l'utilise jamais je vais vous montrer mais je comprends qu'on puisse l'utiliser alors ce que j'ai fait j'ai sélectionné un certain nombre de photos d'accord et ce que je vous propose c'est que moi je vais très rapidement les développer puis ensuite on va voir ce que lightroom fait avec la tonalité auto alors la tonalité auto ça va jouer sur quel paramètre ça va jouer sur cela tout ce tonalité là et ça va jouer également sur la vibrance saturation ça va pas toucher à texture clarté ça va pas toucher à la balance et blanc et ça touche à rien de ce qu'il ya en dessous l'idée c'est de laisser lightroom faire le développement de base de votre photo comment lightroom se débrouille il analyse votre photo il regarde les points noirs les points blancs les les tonalités moyennes et par rapport à son algorithme d'intelligence artificielle il va décider de certains paramètres alors moi si je prends une photo comme celle là moi si je devais la développer je baisserai sûrement un peu les hautes lumières mais je réaugmenterai un peu les blancs pour compenser pour que ça soit un peu plus lumineux à l'intérieur peut-être un peu de contraste pour accentuer cet aspect un peu sale et puis je vais m'arrêter là d'accord en développement de base évidemment j'irai plus loin sur la texture ou ce genre de choses mais par exemple je toucherai pas la vibrance saturation pour une photo comme ça si je prends par exemple cette photo là moi cette photo là éventuellement je mettrais un peu plus de contraste et je remonterai peut-être un peu les ombres quelque chose comme ça voilà et moi je m'arrêterai là si je prenais cette photo là cette photo là à part remonter les ombres et pour que ça soit alors pas trop là c'est beaucoup trop quelque chose comme ça j'irai pas beaucoup plus loin si je prends cette photo là je vais jouer un peu sur le sur le contraste j'ai peut-être ramener un peu plus de vibrance voilà quelque chose comme ça et puis je vais peut-être monter légèrement les blancs pour que le ciel soit un peu plus clair et peut-être juste un peu les ombres là voilà moi je vais faire quelque chose de ce style si je prends celle là celle là je vais pas faire grand chose je vais monter juste un peu le contraste et peut-être un peu l'exposition pas trop voilà quelque chose comme ça c'est j'irai pas beaucoup plus loin si je prends une photo comme celle là alors évidemment je corrigerai la balance des blancs mais là on va pas toucher à la balance des blancs mais dans l'idée c'est le rendu que je voulais là on est en studio je voulais des parties très claires par rapport à d'autres qui sont plus sombres donc ensuite j'irai avec photoshop corriger des boutons des choses comme ça mais mais dans l'idée c'est ce que je voulais donc là je vais pas corriger grand chose et si je prends cette photo là c'est un peu plus clair c'est pareil éventuellement un peu plus de un peu plus de vibrance voilà et puis un peu plus de contraste mais dans l'idée du développement de base je parle bien de de base puisque la fonction auto c'est un peu du développement de base ça a rejoint les épisodes que je vous ai fait avant les vacances sur le développement de base on a parlé justement des 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 tonalités de la saturation de la vibrance et ce genre de choses donc là la fonction auto là c'est dans le développement de base d'accord et maintenant maintenant on va regarder ce que lightroom va faire donc je vais prendre cette photo là je vais appuyer sur auto alors je vais je vais le faire et puis on ira on ira voir après on ira comparer après d'accord celle là je vais appuyer sur auto voilà oui qui change plein de plein de choses partout je vais appuyer sur auto ici je vais appuyer sur auto ou ça fait mal là là je vais appuyer sur auto et là je vais appuyer sur auto donc vous voyez qu'à chaque fois il change l'exposition le contraste la vibrance tous ces trucs là il change un peu tout et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller comparer les deux alors premier point déjà quand vous appuyez sur auto ça vous plaît ou ça vous plaît pas point il n'y a aucune latitude de de manoeuvre c'est à dire que vous n'avez pas la possibilité de paramétrer la fonction auto pour lui dire attention moi personnellement je préfère que les ombres soient pas trop remontées donc remonte pas trop les ombres non ça c'est pas possible la fonction auto vous appuyez dessus ça vous plaît ou ça vous plaît pas et c'est d'ailleurs pour ça que moi je l'utilise pas parce que si on regarde ce qu'il a fait et qu'on compare les différentes choses donc je vais prendre je prends celle là et celle là par exemple et je met en x y d'accord voyez qu'ici il a remonté beaucoup plus les ombres et moi je voulais pas ça c'est à dire que là pour moi c'est un peu plat donc qu'est ce que je vais faire si je veux revenir à quelque chose qui me plaît plus d'accord ben je vais prendre la photo que lui ici il a développé et puis je vais dire par exemple non non les ombres je veux pas que tu me les remontes donc vous voyez que là je suis allé faire une action sur les ombres corrective par rapport à son développement à lui donc en fait il faut que je comprenne son développement pour ensuite aller faire les modifs que moi je veux et je trouve que c'est une perte de temps dans le sens où je préfère faire mon développement à moi dès le début alors ça peut être tout à fait passe-partout si vous n'aimez pas faire du développement et que vous aimez le développement que fait lightroom n'hésitez pas à appuyer sur le bouton auto lightroom vous fera un développement voilà il vous corrigera les les petites erreurs encore que c'est pas forcément des erreurs ça peut être des choix mais il vous corrigera certains trucs et peut-être que ça vous plaira et que vous serez content avec le développement que vous a fait lightroom n'oubliez pas que beaucoup de photos entre guillemets de touristes de base on n'a pas besoin d'aller plus loin que ce module là tout le reste en dessous c'est pour se faire plaisir alors évidemment ça permet de faire des choses plus créatives ou ainsi de suite mais ce module là est le module le plus important lorsque vous faites du développement alors si on continue comme ça à regarder ce qu'il a pu faire sur les autres photos donc on va prendre celle là et celle là on va aller voir ce qu'il a fait donc ça ici c'est mon développement ça c'est le sien moi le ciel là est peut-être un peu trop bleu voilà mais autrement on voit que sur l'église on est très proche du même résultat si je prends maintenant celle là et celle là attendez il faut que je hop on va désélectionner ça ce mode là il faudra un jour que je comprenne comment il marche voilà x y aucune photo sélectionnée si bah vous voyez que on est très proche du même résultat on est vraiment très proche moi je trouve visuellement du même résultat ouais là c'est peut-être un peu plus clair que ça ouais peut-être mais je veux dire visuellement il n'y a pas une grande différence donc là pourquoi pas ensuite si je prends celle là et celle là et que je vais voir en x y qu'est ce que ça donne ouais moi j'avais j'ai volontairement ici mis un peu plus de blanc dans le ciel puisque lui n'a pas fait ici un peu moins mais sur la maison par exemple on est quand même très proche du même résultat donc là pourquoi pas ça marcherait je pourrais m'en satisfaire entre guillemets maintenant si je prends celle là et celle là donc là très clairement ça ne va pas c'est beaucoup trop saturé c'est à dire que le nom le sable avait pas cette couleur là le sable il avait plus cette couleur là et d'ailleurs ce qui ce que je trouve plus intéressant là dedans c'était justement d'avoir une espèce de ciel un peu pastel ce sable un peu alors pas pastel mais un peu passé en couleurs et puis ce truc un peu plus coloré à l'intérieur là pour moi c'est beaucoup trop criard donc là par exemple moi ça me va pas comme développement ensuite si je prends les dernières en studio donc bah oui là ça va en long compte que je voulais faire c'est comme si j'avais mis ici un petit réflecteur sur le côté mais j'en voulais pas de réflecteur sur le côté autrement je l'aurais mis donc non alors ensuite comme je dis vous pouvez préférer ça c'est pas c'est pas un problème je veux dire mais moi j'aime pas ce développement là et ensuite si je prends la dernière ici donc c'est de là alors là il est allé beaucoup trop loin là je dirais là j'ai encore l'impression d'avoir de la texture là j'ai l'impression que c'est limite cramé on voit en dessous de l'oeil là c'est beaucoup plus blanc que en dessous de mon oeil là donc là les ombres ont été trop remontées je trouve que là ça fait comme comme ouais comme trop contrasté ça me plaît pas non plus donc voilà pourquoi moi je n'utilise pas cette fonction simplement parce que je mets trop de temps à corriger ce qui me propose et je préfère comme c'est parce que j'ai une expérience je dirais en développement et j'ai un peu une idée de ce que je veux faire comme je dis mon développement vous pouvez vous pouvez le trouver pourri mais il se trouve que moi je développe les photos pour moi pas pour vous donc je préfère de loin attaquer avec mon développement à moi surtout pour les trucs de base là plutôt que de lui dire montre moi ce que toi tu sais faire et ensuite le corriger en disant ok j'aime bien ça ça mais ça je l'aime pas et ça je l'aime pas non plus et donc remettre les curseurs à d'autres valeurs en fait si vous voulez quand on doit corriger un développement fait par quelqu'un d'autre il faut comprendre son développement et ensuite pour pouvoir le corriger correctement donc là par exemple si je voulais le corriger ben ça je ne mettrais pas je ne mettrais pas et puis ensuite les ombres je les baisserai un peu et je baisserai sûrement aussi un peu le contraste vous voyez j'ai du mal j'ai du mal parce que il faut que je comprenne ce qu'il a fait pour arriver à retrouver le résultat là qui moi me plaît plus même s'il est moins saturé moins criard moins tout ce que vous voulez moi ça visuellement je préfère donc voilà pourquoi je n'utilise pas cette fonction auto mais testez là vous pouvez appuyer sur le bouton vous verrez déjà les propositions que vous fait lightroom et vous verrez si ça vous plaît ou pas et si ça vous plaît tant mieux vous allez gagner du temps si vous n'êtes pas un grand fan du développement je veux dire dans beaucoup de cas de photos standards on l'a vu pour celle là par exemple ça c'est mon développement ça c'est le développement de lightroom bon on voit qu'il a monté un peu plus il a monté un peu plus ici on voit que c'est un peu plus clair les deux développements sont tout à fait tout à fait correct comme celui là et celui là ok on voit ici des différences mais elles sont pas énorme énorme non plus donc ça peut servir voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir donc vous Sous-titrage ST' 501